Générique ... Bonjour, soyez-les, bienvenue dans ce numéro 100% reportage d'Actuel. Au sommaire, le Niger, face aux défis démographiques dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde. Les femmes ont en moyenne 7 enfants. Les autorités et certains dirigeants religieux tentent de promouvoir la planification familiale. Au Maroc, une websérie brise le silence des violences et des agressions sexuelles. D'après une étude du ministère de la Famille, la moitié des femmes déclarent avoir été victimes, mais rares sont celles qui osent porter prince. Aucune femme ne devrait avoir honte de ces règles. La lutte contre la précarité menstruelle se généralise, en Chine notamment, où le sujet a longtemps été tabou. Et enfin, rencontre avec une primatologue responsable d'une réserve naturelle en Équateur. Pour mieux protéger la faune et la flore, elle intègre les communautés locales, notamment les femmes. Et pour commencer, le Niger, où le taux de fécondité reste très élevé, malgré la gratuité de la contraception. Il faut tout un travail de sensibilisation pour accompagner la population à accepter la planification familiale. Un enjeu à la fois économique et d'émancipation. Reportage Cyril Payen et Amar Al-Midaoui. C'est encore l'aube sur le quartier de Taladjé, dans l'est de Niamey. Mais dans la petite maison de la famille Housseni, on s'active déjà. Famille modeste et moyenne, chez les Housseni, il y a neuf enfants. Les filles aînées sont à la tâche avec le reste de la fratrie. Nafissa est la première des filles Housseni. Elle a 17 ans et son rêve, devenir sage-femme. Mais l'essentiel de son activité, pour l'instant, reste d'aider sa mère à la maison. Ce jour-là, une fois les petits posés à l'école, Nafissa a un rendez-vous un peu particulier à la mosquée du quartier. L'imam est un peu à part dans la communauté, car il confronte les femmes à leur sexualité. La croissance démographique y est, et en réalité, nous devrons la gérer d'une manière convenable afin que notre pays puisse aussi respirer. Le message du chef religieux se veut progressiste. Bien qu'encore isolé, il touche ici sa cible. Le Niger échappera-t-il au piège démographique ? Le pays détient toujours le record mondial de natalité, avec 7 enfants par femme, en moyenne. Direction à présent le Maroc où une femme sur deux déclare avoir été victime de violences, notamment de viols. Mais elles ne sont qu'une toute petite minorité à porter plainte, tant les pressions familiales et sociales sont fortes pour qu'elles se taisent. Un silence brisé est dénoncé par une websérie intitulée « Ta Anna », ce qui signifie « Toi aussi ». Sur place, Jean-Marie Lemaire. Briser le silence sur les violences sexuelles faites aux femmes, voilà le credo de cette société de production. À travers des témoignages de victimes mis en image par des illustrateurs marocains, cette websérie entend donner un maximum de résonance à la parole des femmes. « Ces capsules, ce sont des témoignages authentiques de femmes qui ont été victimes de viols, soit dans un cadre conjugal, parce que ça existe, c'est même très répandu, soit dans le cadre du travail. » Des témoignages poignants qui ont servi de support aux illustrateurs pour la réalisation de ces courts-métrages d'animation. « La première fois où j'ai reçu l'audio, j'avais les larmes aux yeux, parce que j'ai écouté tous les témoignages, j'ai écouté toute l'histoire, comment elle raconte, comment elle parlait, et on sentait la souffrance dans sa voix. Du coup, c'était très difficile de l'écouter et le réécouter pour pouvoir le mieux illustrer son histoire. » C'est grâce à une association que ces témoignages ont pu être recueillis. Si de nombreuses victimes cherchent une écoute, très peu d'entre elles acceptent de prendre la parole publiquement. Bouchra, elle, a eu le courage de se confier. « C'est un soulagement pour moi, car j'avais un poids sur le cœur. C'est aussi pour partager ma souffrance avec les autres. C'est comme si j'allais chez un psychiatre pour en parler. » Témoigner pour se soulager, mais aussi susciter une prise de conscience et briser la peur de parler. « Ce qu'on demande pour l'instant, c'est que la femme frappe les portes des associations, parler de ce type de violence parce qu'il est encore tabou. Il n'ose pas de parler. Il croit que c'est normal. Même s'il est forcé de faire des rapports, c'est normal. C'est la religion qui dit ça, c'est les coutumes, c'est les traditions. Et maintenant, c'est le temps de dire non. C'est le temps d'arrêter ce type de violence. » « Le défi est grand, mais de nombreuses femmes sont prêtes à le relever. » La Chine a fait de grands progrès pour éradiquer l'extrême pauvreté. Mais un sujet reste largement ignoré, la précarité menstruelle. Des millions de Chinoises n'ont pas accès aux produits hygiéniques et ne sont pas ou mal informées sur les règles. Nos correspondants ont accompagné celles qui font campagne pour que cela change. Charles Pellegrin, Anna Hartley et Li Youpou. « Aucune femme ne devrait avoir honte de ces règles. C'est le message de Luna Naturals, qui fabrique des produits hygiéniques bio en Chine. Et aussi un élément essentiel dans leur campagne contre la précarité menstruelle. « Vous savez ce que c'est la précarité menstruelle ? » « C'est ne pas pouvoir se payer de serviettes hygiéniques ou bien des serviettes de mauvaise qualité. » Chen Le peut s'appuyer sur sa propre expérience pour mener cet atelier. « J'ai utilisé des mouchoirs ou des serviettes hygiéniques très simples, sans ailes adhésives, lorsque j'ai eu mes premières règles, parce que c'était bon marché. Peu à peu, j'ai réalisé que je devais changer régulièrement de serviettes hygiéniques. Sinon, je me sentais mal à l'aise. » Pour ces femmes, la sensibilisation, c'est la clé pour faire progresser les mentalités. Et elles ne sont pas seules à mener le combat. Des étudiantes ont installé des distributeurs de produits hygiéniques gratuits dans plus de 500 universités. En ligne, cette campagne a été vue par plus de 120 millions de personnes et a suscité 86 000 commentaires. Mais il reste du chemin à parcourir. Dai Wang Yun est une experte du folklore chinois et de la santé des femmes. Elle affirme qu'en Chine, les règles sont depuis longtemps taboues, ce qui donne lieu à de la désinformation. « Selon certaines croyances, une femme qui prend des médicaments antidouleurs pendant ses règles risquent de devenir stupides ou infertiles. » Pour les femmes, la famille ou les amis sont souvent les seules sources d'informations. Une aide précieuse mais limitée. Docteur Dai, par exemple, n'avait jamais vu de tampons avant de vivre à l'étranger. « Si personne ne me l'avait dit, je ne l'aurais pas su. Les règles sont comme un petit secret entre amis. » Alors que la Chine s'efforce d'éliminer la pauvreté et de stimuler le développement des régions sous-développées, peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre la précarité menstruelle. « Mais avec une nouvelle génération de femmes qui n'hésitent pas à hausser la voie, cela semble appeler à changer. » Pour finir, partons en Équateur à la rencontre d'une femme qui se consacre à la protection de la nature. La primatologue Citlaly Morelos gère la réserve de tesoro escandido, littéralement trésor caché, qui abrite de nombreuses espèces endémiques. L'objectif de cette Mexicaine est non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi d'impliquer les communautés locales dans ce projet de conservation, en particulier les femmes. Voyez ce reportage de Thomas Nicolon. Un drone pour filmer la forêt et mieux la protéger. En lieu et place d'élevage bovin, la nature reprend doucement ses droits. « On fait le suivi d'une zone de reforestation qu'on a rachetée il y a deux ans. Avec le drone, on peut avoir une bonne idée de la régénération naturelle et on regarde aussi tout ce qui se trouve dans les 30 hectares environ par rapport à notre projet. » La réserve tesoro escandido, dans la région tropicale du Choco, s'étend sur plus de 2 000 hectares. Cette terre protégée à la biodiversité unique est gérée par la primatologue mexicaine Citlaly Morelos. Pour mener à bien ses projets, elle s'entoure principalement de femmes. « C'est très important de travailler avec les femmes locales en termes de conservation, car en Amérique latine et surtout en milieu rural, les femmes n'ont pas beaucoup d'opportunités d'étudier, de se surpasser au niveau professionnel ou d'obtenir un travail. Nous avons essayé de les impliquer dans la prise de décision en ce qui concerne la réserve. Je crois que nous, les femmes, nous avons un lien inné avec la nature. Donc la conservation, ça nous parle et c'est quelque chose qu'on fait bien. » Dans les villages autour de la réserve, Citlaly organise régulièrement des ateliers. Le but est de sensibiliser la population à la protection des espèces protégées, mais aussi de profiter du savoir local. « Dans la réserve, on acquiert beaucoup de connaissances. On fait beaucoup de recherches. C'est important que cette connaissance soit partagée avec les communautés locales qui nous entourent, mais aussi qu'eux partagent avec nous leurs connaissances. En somme, il faut que cette connaissance appartienne à tout le monde. » Après six ans de travail de terrain dans cette région reculée de l'Équateur, Citlaly garde la même capacité d'émerveillement devant la forêt tropicale. Elle espère entraîner dans son sillage une nouvelle génération de femmes écologistes. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis Niamey, Marseille, Montréal et ailleurs sur la planète. À très vite sur les réseaux sociaux où nous attendons vos réactions et vos suggestions. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.